Il croque, il craque, c'est le trésor gourmand de l'île de beauté. Le canistril, c'est un gâteau qu'on a tous connu depuis notre enfance. Avant de les vendre, il faut être sûr qu'ils soient bons, alors je me sacrifie. Ça va. En plein coeur de la Méditerranée, nous voici en Corse et sa capitale napoléonienne, Ajaccio. C'est dans une ruelle discrète de la vieille ville que Thomas, 37 ans, confectionne ses canistreilles. Ses petits biscuits secs et croquants sont incontournables dans la culture corse. Et Thomas respecte à la lettre la recette traditionnelle. Alors, les 3 ingrédients du canistril, vraiment, la base, il y a le blé, donc pour ma pape blé et blé complet, l'huile d'olive et le vin blanc. C'est l'autre, donc, ingrédient indispensable pour faire le canistril. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en bois plus à l'apéro ou si j'en mets plus dans les gâteaux. Voilà, ça ferait beaucoup. Cet épicurien ajaccien pure souche n'utilise que les produits de son île. Et c'est parti. Voilà, quelques minutes et la pâte sera prête. Et pour Thomas, biscuits riment avec style. Il y a le béret, parce que là, Charles, on va toutes sortes de questions. On va rester un petit peu élégant quand même, un minimum. Et voilà. On va pouvoir commencer à façonner. Il y a plusieurs façons de faire au niveau des formes, selon les régions. Celui de Jacques-Claude, en tout cas, moi, comme j'ai connu, il y a quand même deux manières. Il y a soit un petit carré ou sinon tranché. Et moi, je le fais tranché. Parce que si vous voulez le tremper dans le café, eh bien, quand il est tranché, c'est le top. L'origine des canistrelli, biscuits secs, en italien, remonte au XIIIe siècle, lorsque la Corse appartenait aux génois. Depuis, ces petits gâteaux ont traversé les siècles. Adoptés par les bergers corses en transhumance pour leur résistance à la chaleur, ils sont désormais consommés et appréciés de tous. Alors, le canistrelli, c'est un biscuit qu'on fait et qui se conserve toute l'année pour la pâte et tout. Ah, si on peut être à 25 degrés, c'est bien. En automne, chez nous, il fait 25 degrés encore. Chez nous, le froid, il arrive un petit peu plus tard que chez vous. Thomas enfourne ses biscuits pendant 45 minutes. Timing parfait pour rendre une visite gourmande à Bruno. Ce menuisier installé dans la rue depuis 1977 restaure les antiquités que déniche Thomas pour décorer sa boutique. Thomas, ça veut ? Comment vas-tu ? Ça va. Alors ? Tu as pu finir le cadre. Merde, il est là. Tu ne l'as pas vu en passant ? Tu as fait de la magie, là. Bien, bien, bien. Tu as même réparé le verre, là. J'ai rechangé la travers du bas. Impeccable. Il a plus d'un siècle, il est comme neuf, du coup. Eh oui, eh oui. Il est reparté pour un tour. C'est ça. Tu m'échanges, travail contre gâteau. Allez, c'est parti. Des canisteries contre du travail. C'est bien, surtout qu'ils sont bons. Ça, c'est délicieux. C'est ça. C'est eux qui donnent une bonne odeur dans le quartier. Ah oui, impeccable. Tu les fais bien, puis ça fait du bien au quartier d'avoir du monde, d'avoir de la jeunesse. Merci, alors rien, impeccable. Merci, je t'en prie. Allez, à la prochaine. Bye. Ciao, ciao. Et voilà, les canistrés, ils sont prêts. Là, c'est comme j'aime, tu vois. Ils sont un peu dorés quand ils sortent du four. Et puis à l'oreille. De la façon dont ils se coupent, là, on sait que c'est bien. Cela fait seulement un an que Thomas est devenu biscuitier. À la base, moi, je suis infirmier. Donc rien à voir. Le canistré que je faisais à la maison, quand j'avais un peu de temps ou en vie, pour la famille, pour les amis. Il y avait vraiment beaucoup de bons retours. Sans jamais vraiment dire que je les avais faits moi. Les gens étaient très contents. Enfin, ils les aimaient beaucoup. En général, si on sait que c'est toi qui l'as fait, on va te dire, oh, c'est bon. Il n'y a personne qui va te dire, c'est pas bon. Mais Thomas et ses canistreilles, c'est une véritable success story. Ils se vendent dans près de 50 épiceries sur le continent, en Europe et évidemment en Corse. Cet après-midi, ils livrent l'épicerie de Pauline, située à quelques pas. Pauline, ça va ? Ça va et toi, Thomas ? Ça va. Voilà, livraison. Les canistreilles, ça va ? Super, nickel. Écoute, même si ça se calme un peu, ça va quand même. Ouais, c'est lesquelles qui passent un peu en ce moment le mieux ? Ah, noisettes. Noisettes. Noisettes, c'est les meilleures. Tout ce qui rentre dans la boutique, c'est goûter pour être sûr de ce qu'on vend derrière. Et c'est vrai qu'après, quand on les explique aux clients, c'est toujours mieux de toute façon. Puis Thomas, il nous laisse toujours de la dégustation. Donc on leur fait comme ça, quand ils arrivent tièdes, c'est merveilleux. Les clients, ils sont comme ça, ils les bouffent tous. Et puis, ces canistreilles, ils sont bons à un moment donné. Il faut juste te dire ce qu'il y a. Ce sont mes commerciaux, presque. Bon, allez, ciao. Ciao, merci, Thomas. Et en Corse, en plus d'avoir un riche patrimoine gastronomique, ils peuvent déguster leur gourmandise dans un cadre idyllique. Bonne petite marche, aujourd'hui. Ouais. Bon, tu vas porter des gâteaux, j'espère. Comment ? On ne sera pas monté pour rien. On ne va pas monter et rester comme ça. Parce qu'on l'a vu, on la connaît. On va deviner lesquels j'ai pris. Si tu as pensé à moi, tu as pris anis. Ah ben non, j'ai pris naturel aux moisettes. On retourne en bas et on remonte. On retourne, on y va. Allez, ça va, on remonte. Après une bonne marche, au moins, tu vois, ça fait du bien. En tout cas, ils sont très bons. Comme d'habitude.